Bien que controversé, l'écrivain Charles Atteba Ayené, qui se prenait parfois pour le censeur de la nation, a dénoncé dans un de ses ouvrages ce qu'il a appelé la République des loges, des sectes et des réseaux mafieux. J'ai deux devoirs. Le devoir d'indication, à savoir pourquoi le Cameroun qui a tout pour émerger, pour être la locomotive en Afrique centrale et en Afrique stable, pourquoi nous tournons en rond, pourquoi il n'y a pas un taux de croissance à deux chiffres. L'autre devoir, c'est que moi, je dois dire au président la vérité. J'ai dit au président, monsieur le président, vous vous attaquez à la corruption, vous vous attaquez au détournement, vous vous attaquez... Mais il y a un autre volet important, c'est que les mafias et les logiques des loges, des sectes, ont pris le pays en otage. La moralité, c'est que les gens des loges, les fratères, qui ont installé l'exclusion et le tribalisme, ne privilégient que les leurs. Parce que la logique, la logique, par exemple, des francs-maçons, dans leur charte, elle est bien décrite dans mon ouvrage. Eh bien, cette logique-là, c'est qu'on privilégie le frère, d'abord, mais qui n'a quelles que soient ses compétences et ses talents. Et c'est pour cela que je... c'est cela le vrai problème qui est posé dans le livre. Nous ne remettons pas en cause, nous ne condamnons pas les loges, la rose-croix, la franc-maçonnerie, etc., la scientologie. Ça existe depuis la nuit des temps. Mais nous faisons une grosse... nous observons une grosse différence entre les gens des loges, par exemple, en Occident. Vous savez que quand vous parlez de la Sorbonne, quand la plupart des grandes écoles, toutes les grandes réalisations, ce sont les maçons. Quand les symboles maçonniques, c'est... On les connaît, vous les connaît. Alors, ça veut dire que ce sont des bâtisseurs. Ils s'enventent d'être des bâtisseurs. Ils ne se cachent pas. Ils disent, c'est nous qui avons construit ceci, c'est nous qui avons fait cela. Je vais vous dire que la plupart des lois dans le monde, abolition de l'esclavage, abolition de ci, c'est eux... Invention de l'école, laïcité, etc. Ils travaillaient d'abord dans la loi, c'est-à-dire, ils avaient des ateliers, des rencontres entre eux, prenaient des décisions et venaient au Parlement. C'était important pour la société. Ils ont œuvré pour le progrès. Mais quand vous prenez cette affaire de l'Occident à chez nous, vous rentrez dans la sorcellerie. Depuis que j'ai publié mon livre, je reçois des félicitations des vrais francs-maçons qui me disent, « Atteba, merci d'avoir fait ce travail. » Parce que même dans nos propres groupes, dans nos propres rangs, on avait l'impression que c'était devenu du tout venant, qu'on avait infiltré, etc. Ce n'est plus élitiste. Quand vous allez en France, la grande loge de France est écrit, « La franc-maçonnerie n'est pas pour les cancres. » C'est écrit comme ça. Mais au Cameroun, quand quelqu'un te dit que les francs-maçons, vous voyez un malade mental en face de vous. Si je prends mon cas personnel, mes regards disent, « Atteba, tu es fort, tu es intelligent, tu es formé. » « Un, on ne te maîtrise pas. Tu es où ? Tu n'es pas avec nous. » C'est ça qu'on te dit. Je ne peux pas vous citer le nombre de personnes. J'aurais bien ce maîtrise quand même. Mais je ne cite pas, mais c'est la réalité. Tous ceux qui nous écoutent savent que c'est comme ça. Il y a une logique au Cameroun qui dit que la confiance passe avant le talent. Vous savez que vous pouvez être très talentueux, sortir de n'importe quelle école, du monde. Vous êtes brillant, mais on dit qu'on préfère quelqu'un qu'on contrôle. Alors, le contrôle ici peut être sexuel, le contrôle peut être idéologique. Mais c'est ça qui fait aujourd'hui que le talent dans notre pays, vous avez comme l'impression que ce n'est pas ça la priorité. Vous avez comme l'impression que c'est un crime d'être talentueux. Vous avez comme l'impression qu'on s'en fout des talents. Le talent dans notre pays, vous avez comme l'impression que ce n'est pas ça la priorité. Vous avez comme l'impression que c'est un crime d'être talentueux. Vous avez comme l'impression qu'on s'en fout des talents. Moi, j'ai la chance, je le répète, d'être dans le team-time des Chinois. Je sais comment les Chinois font pour s'imposer dans le monde. On privilégie le mérite, le talent, la compétence. Quand vous êtes compétent au Cameroun, vous pouvez l'être aux États-Unis, vous pouvez l'être, je ne sais pas, en Chine, vous pouvez l'être en France, etc. Donc, il faut plutôt privilégier la compétence. Je dirais, frère, vous ne pouvez pas savoir le gâchis des ressources humaines au Cameroun. Le gâchis des ressources humaines est tel que les vraies valeurs, parfois, sont mises entre parenthèses, sont marginalisées pour la simple raison que, chez nous, ceux qui rentrent dans les loges, c'est généralement ceux qui se reconnaissent quelques faiblesses, quelques limites par rapport au travail personnel qu'ils auraient fait à l'école, dans l'apprentissage d'un métier. Et puis maintenant, ils vont là-bas comme pour chercher des béquilles, des strappanteurs pour bondir. Or, quand vous êtes conscient, vous êtes sûr de votre valeur, de votre formation valenteur, il vous est très difficile d'accepter d'autres logiques que l'effort, la compétence, etc. C'est là où la plupart des ressources humaines au Cameroun, et même en Afrique, le problème que je pose, peut même être africain, là où la plupart des gars qui, brillants, des gars bien formés, se cassent la gueule, parce qu'ils sont un peu fiers, ils sont sûrs de leur capacité, de leur potentialité. Or, la logique des loges, la logique des sectes que j'ai étudiées, j'ai passé une année et demie à lire la littérature ésotérique. J'ai lu environ 700 ouvrages sur la Roche-Croix, environ 1000 ouvrages sur la franc-maçonnerie. Je sais de quoi il s'agit. Je connais leur charte, je connais leur dévise. On ne veut pas les bras cassés là-bas. Mais malheureusement, chez vous, vous avez comme l'impression qu'à la réalité, on n'aime pas les gens fiers d'eux. Parce qu'ils ne sont pas prêts à faire allégeance tout le temps au grand maître. Ils ne sont pas prêts à accepter un certain nombre de concessions. Voilà d'où vient et d'où repose le conflit. Et ce conflit-là fait aujourd'hui que la panique que vous voyez là, je vais vous dire deux choses. Pourquoi c'est la dévise de l'hôpiste des... Dites-la moi. Obéir comme un cadavre. La deuxième chose, c'est qu'il y a dans le livre des témoignages des anciens membres de ces loges qui en sont sortis et qui vous disent ce que c'est. Ce qu'ils ont fait pendant 27 ans, pendant 27 ans. Et ils arrivent à la conclusion que c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ces gars-là rentrent dans les loges pas pour apprendre quoi que ce soit. Les gars sont tellement opportunistes qu'on a dit, pour avoir ceci, pour avoir tel poste, etc., voici ce qu'il faut faire. C'est du clientélisme. C'est du clientélisme qui est non lié à la logique des loges. Le clientélisme peut être quand vous donnez de l'argent, quand vous proposez un poste, quand vous proposez d'entrer dans une loge. Donc le clientélisme... En échange de quelque chose. En échange de quelque chose. C'est de ça qu'il est question. On vous dit, si vous voulez tel poste, voici ce qu'il y a à faire. Vous savez que, chez nous, c'est souvent l'alternance entre les deux principales loges, la rose poids ou la franc-maçonnerie, selon que le secrétaire général à la présence se réclame d'une obédience. Vous aurez plus. Pourquoi ? Parce que c'est la cooptation. C'est la cooptation. C'est-à-dire, plus vous avez des adeptes, mieux vous êtes influents, mieux vous évoluez. C'est comme ça que ça se passe. On ne sera jamais l'argent. Je le dis avec conviction. Si on continue à privilégier l'appartenance aux loges, même si on est incompétent, si on continue à privilégier la notion des réseaux, etc., c'est pire ou face. On ne sera pas l'argent à l'horizon 2037 si on ne fait pas ce que les autres nations ont fait, à savoir, chercher les compétences, aller explorer du côté de la diaspora. C'est la diaspora chinoise qui développe la Chine. Aller explorer du côté des compétences, etc. Inviter les cumuls de fonctions. Il y a dans le Cameroun des gens qui ont quatre fonctions importantes. Quels seront leurs rendements ? Nous sommes là à Manachoubène. Vous avez quatre fonctions. ministre, directeur général de ceci, président du conseil de l'administration de ceci. Votre rendement est nul. Nul ! L'aide la plus forte du Cameroun, du RDPC, c'est les maçons. Tout le monde le sait. J'en avais appris les maçons. Bien sûr, messieurs ! C'est eux qui sont au pouvoir au Cameroun dans ce moment. Et c'est eux qui pilotent les choses. Le problème qui nous choque, nous qui ne sommes pas dans les lots, c'est qu'après avoir décidé là-bas, ça n'a pas un impact positif sur nous. Les bains, ils veulent voir leur niveau de vie augmenter, le petit peuple, les taxis mâles, je ne sais pas quoi. Si vous travaillez là-bas, si vous avez vraiment le pouvoir, vous l'exercez dans le sens du développement. Enfin, on va vous laisser tranquille. Mais la situation aujourd'hui est que vous êtes dangereux pour le petit peuple, pour les masses, parce qu'il n'y a pas de résultat. Un pays où les maçons pauvres est un pays qui est appelé à connaître... Dernier best qui a beaucoup dérangé, le Cameroun sur la dictature des loges, des sectes et du magicoanal. Lorsque Charles écrit cet ouvrage qui a beaucoup dérangé, et qui dérange encore à la fois les hommes d'affaires, les intellectuels, les hommes politiques, personne n'a levé le doigt, plutôt que de dire que Charles dérange pour dire que moi, j'occupe tel poste. Charles manque, je ne suis pas franc-maçon. Moi, j'occupe tel poste. Charles manque, je ne suis pas rosacrucien. Ou encore, moi, j'occupe tel poste. C'était Charles dit, il a fabule, je ne suis pas homosexuel. Parce qu'il soutient que le Cameroun, malgré tout, les collaborateurs, les hommes à qui le président Paul Guillain fait confiance, sont essentiellement tournés vers des réseaux. Et parmi ces réseaux, il y a des réseaux religieux, les catholiques, les protestants. Mais il montre aussi que les plus grands réseaux qui font leur dictature, au niveau du corps social, de la haute administration, ce sont les franc-maçons et les rizoprétiens. Donc quand il écrit le Cameroun sur la dictature de l'auge, il ne critique pas la franc-maçonnerie. Charles avait beaucoup de respect, comme moi, pour la franc-maçonnerie et la rose-croix. Mais nous estimions que ce n'était pas notre affaire. Que c'était une affaire coloniale, ou du moins, c'était une affaire des personnes qui ne recherchaient que le pouvoir. Et dans un diagnostic expert, regardez tous ceux qui sont en prison aujourd'hui. Quand ils ne sont pas homosexuels, ils sont maçons. Regardez ceux qui veulent aujourd'hui renverser Paul Guillain. Quand ils ne sont pas homosexuels, ils sont maçons. Est-ce que c'est ça la mission des loges ? Vous voyez que là, je peux légitimement être son porte-parole et vous dire que la vision de Charles n'était pas anti-loge, ni anti-religieuse, mais c'était une espèce de transformation qui voulait qu'elle s'opère à l'intérieur du parti, parce que dans cet ouvrage, il contestait que pour être promu, même paraît-il à la présidence de la République, c'est-à-dire au secrétariat général, il n'y a que des loges là-bas. Je vous cite Charles, au premier ministère, il n'y a que des loges. Dans les universités, il n'y a que des loges. Les directeurs généraux, il n'y a que des loges. Alors, est-ce que quelqu'un a levé le petit doigt pour dire que ce qu'il dit là est faux ? On a étouffé ça, mais malheureusement, on a dit qu'il est un amardeur. Il n'était pas un amardeur. Il dérangeait les mots. Hommes de conviction et de défis, Charles Atterba Ayene a souvent posé un regard critique, non seulement sur le fonctionnement de son propre parti, le RDPC au pouvoir, mais aussi et surtout sur l'alternance au Cameroun. Si les mêmes logiques continuent au sein du RDPC, le RDPC, après Paul Biya, va s'éclater. Ça, je vous le dis. L'alternance au Cameroun, nous voulons contrôler. Il faut que les masses contrôlent l'alternance, que ce ne soit pas une affaire des gens en sombrero, c'est-à-dire que ce ne soit pas un hold-up. Parce que si c'était un hold-up, on ne va pas s'en sortir. C'est pour ça que le peuple, le modérateur, le mouvement pour le contrôle, le peuple, à la base, doit contrôler qui vient. Est-ce qu'on le connaît ? Quelles sont ses idées ? Quelles sont ses orientations spirituelles ? C'est d'être comme ça que le peuple peut, très bien, peut contrôler l'alternance pour que le Cameroun évolue. Je termine en disant que les loges, les sectes, les réseaux sont un frein tel que pratiquait au Cameroun pour le décollage du Cameroun. Mon rêve dans mon pays, que j'aime beaucoup, c'est d'être quelqu'un d'utile, première chose, quelqu'un d'écouter. Je voudrais qu'à la fin, vous savez, je suis venu ici avec mes enfants, je voudrais qu'à la fin, mes enfants sachent que les jeunes, ma génération, que ces gens sentent que j'ai participé au combat qui a permis au Cameroun de décoller. Moi, je travaille pour le Cameroun de demain, je travaille pour un Cameroun fort, pour un Cameroun dit. C'était un homme amer, mais amer vis-à-vis de qui ? Des conservateurs, des menteurs, des voleurs, des gens qui ne disent pas la vérité au président, des gens qui ne sont là que pour détruire l'action du président, des gens qui entretiennent beaucoup plus les femmes, les maîtresses, les coquins et les coquus, plutôt que de faire leur travail. Donc, à un moment donné, il fallut avoir un Charles Attebayéné dans le parti pour que ce parti soit crédible. Donc, Charles incarnait l'espoir d'un parti qui va se transformer avec des rénovateurs, des jeunes qui ont consacré toute leur vie au sein du parti. N'oubliez pas que, je le répète, il était diaïste. Voilà un jeune militant qui croit au parti, qui croit aux valeurs du parti et qui croit qu'effectivement, à travers le militantisme, on peut être promu aussi. Parce qu'on milite, parce qu'on est engagé, on veut occuper aussi certaines fonctions pour atteindre des objectifs de transformation, et d'acteurs de la vie publique. Parce que, vous savez, un parti politique, par définition, se fait en termes idéologiques. C'est-à-dire, c'est un rassemblement de personnes en termes idéologiques qui a pour objectif de garder ou de conquérir le pouvoir politique. Charles le savait. Il savait que nous étions là pour garder le pouvoir à côté d'un homme comme Paul Biya. Il a travaillé pour le parti. Il a mis à la disposition des militants un instrument de compréhension des statuts du parti. Regardez ailleurs, ce sont des savants comme les Pellers qui interprètent les textes de l'ONU, article par article. Personne parmi nous n'a eu le réflexe de faire sa vanchard. Deuxième publication forte, vous voyez qu'il écrit « Le RDPC, hier, aujourd'hui et demain ». Alors vous voyez que l'insertion, la préoccupation majeure du militant Charles Attevaïenie, du biyaïste Charles Attevaïenie, était l'imprégnation à la fois pour les jeunes, pour les vieux, pour les militants en général, de l'idéologie du parti. Charles vulgarisait le fait qu'on ne pouvait pas être du RDPC et être contre Paul Biya. Tout simplement parce que quand Paul Biya arrive difficilement au pouvoir, il met en place le RDPC à Bamenda pour se douter d'un appareil qui va l'aider à atteindre ses objectifs de rigueur et de moralisation. Donc il fallait donc autour de lui des acteurs politiques engagés, pas des courtisans ou des menteurs ou des voleurs, comme on voit beaucoup aujourd'hui en prison, ou des fémanes ou des hommes d'affaires. Parce qu'aujourd'hui, les hommes d'affaires sont devenus des militants du RDPC et les militants du RDPC sont devenus des hommes d'affaires. Vous voyez pourquoi il y a un désordre dans le parti. Donc Charles était un peu une espèce de sentinelle, sentinelle idéologique. Quand il écrit le RDPC hier, aujourd'hui ou demain, il se pose bien la question de savoir que deviendra ce parti si on banalise le contenu de son premier livre, Le Guide du Militant. Charles, avec le temps, il réalise qu'il est un bon militant, il réalise qu'il est instruit, il réalise qu'il est guiaïste. Mais Charles n'a pas de promotion. Il était aigri. Il était aigri. Vous savez, chez les Français, lorsqu'on dit que vous êtes aigri, ça veut dire que le système est négatif. Parce qu'une femme aigrie, c'est une femme qui n'est pas bien entretenue par son mari. Un homme politique engagé qui est aigri, c'est un homme politique qui est victime des injustices de son parti. On est aigri parce qu'on a mal. Vous savez, en Afrique, quand on vous traite des gris, certains pensent que c'est une jure, mais c'est un compliment. L'opposé des gris, c'est quelqu'un qui ne m'est pas épanoui. Donc, à un moment donné, comme beaucoup de militants, il n'était plus épanoui jusqu'au jour où, effectivement, le président a fait appel à nous au comité central. Mais ça ne suffisait pas, c'est libre. Puisque, quand il écrit donc, le Cameroun, les stratégies de coup d'État et l'enregistrement comme logique de coup d'État au Cameroun, allez lire cet ouvrage. Cet ouvrage est un best. Tout ce qui est arrivé, l'opération est perdue, le cumul de fonds. Et avec ce désordre que l'on voit aujourd'hui, avec ce que Kana Yégué appelle le Boko Haram Camerounais, Charles l'a écrit. Parce qu'il se posait un jour la question de savoir, qu'est-ce que ces gens qui volent au nom du parti, qui volent au nom du soutien au président de la République font avec l'argent. Il conclut, dans cette logique de stratégie de coup d'État, il montre tout simplement que ce sont des gens qui veulent renverser le président et qui veulent le pouvoir. Un visionnaire. Un visionnaire. Un visionnaire. Il dit en 2006 que l'accumulation de l'élite au Cameroun avait des logiques de coup d'État. Où en sommes-nous ? Mais où en sommes-nous ? Bien sûr ! Quand vous regardez comment est-ce que les gens se sont mis à s'enrichir dans notre pays, on ne fait pas l'amour avec l'argent. La question c'est pourquoi vouloir avoir tant d'argent ? C'est parce que les gens avaient fait des simulations en disant qu'il nous faut beaucoup d'argent parce qu'en 2011, le président de la République ne sera plus candidat, il sera vieux et c'est nous qui devrions nous imposer par l'argent. Parce qu'au préalable, on s'est arrangé à faiblir les populations, les masses qui sont extrêmement pauvres. Quand on va venir avec de l'argent, on va, au lieu de présenter les projets de société, au lieu de présenter les orientations pour que le pays va distribuer de l'argent aux pauvres, aux gens qu'on a appauvris, si vous voulez, ils vont nous suivre. Donc, cette façon de faire est pire qu'un coup d'État. Parce que, en réalité, pour gagner un coup d'État, je vous ai souvent parlé d'un auteur qui s'appelle Coursio Malaparte. Coursio Malaparte écrit un livre très intéressant, technique de coup d'État. Il dit, pour réussir un coup d'État, c'était d'ailleurs ça mon postulat, ce qu'il faut, ce n'est pas les armes, c'est l'argent. Parce qu'il y a des professionnels de la guerre qu'on appelle les mercenaires, dès que vous avez de l'argent, eh bien, vous leur donnez de l'argent et ils font le boulot. C'est pour cela que l'argent est dangereux. La circulation de l'argent dans un pays est dangereuse. Les pays occidentaux ont compris cela et personne ne marche avec de l'argent. Vous savez que l'argent a été transformé en argent magnétique, en argent... Pourquoi ? Parce que on ne contrôle pas l'argent qui circule, qui n'est pas dans les banques. C'est l'argent généralement des cartels, des trafiquants de drogue, des trafiquants de ceci, de cela. Il faut contrôler la circulation de l'argent dans un pays. Dieu n'aime pas tout ce qui est vicieux. Ces gens n'ont fonctionné qu'avec le vice. Et puis maintenant, Dieu a voulu que le président Biya soit en jambes après 2011. Parce que les gars, les gars, c'était ça leur échéancier. C'est-à-dire qu'en 2011, ils étaient sûrs que le président Biya allait être un rabatère et c'est eux qui allaient commander avec leur argent. Mais Dieu merci, le fait pour le président Biya d'être en jambes a fait que ces gars-là soient vraiment... se soient coincés. C'est le mot. coincés. On dit, justifiez ceci, justifiez ceci. Et on se rend compte à l'analyse que tout ce qu'ils faisaient ne visait qu'à promouvoir eux-mêmes, à imposer leur logique et leur pratique. Et aujourd'hui, ils sont aux abois au niveau où nous sommes. Au niveau où le Cameroun se trouve. Il y a un conflit entre les logiques du président et les pratiques sur le terrain. Et pourquoi tous les grands projets du président, c'est-à-dire pourquoi ? Parce que justement, les logiques des loges et des réseaux et ceci-là sont contre ces logiques-là. C'est pour cela que je parlais du complot et de la conspiration. mais nous sommes-t-il que chaque fois que le président donne une ligne directrice, les gens vont ailleurs. Il a démantelé le G11 et je crois et mon livre l'évite à démanteler également la logique des réseaux, la logique des loges dans notre société parce que cette logique ne lui permet pas à lui, le président, d'avoir des résultats à la fin. Vous savez, quand j'écris ce livre, je l'écris aussi comme homme politique pour monter au président qu'en dehors des autres aspects du combat, la lutte contre la corruption, etc., il y a également l'emprise des réseaux, l'emprise des loges dans le système camerounais et c'est... Assurément, Charles, à Téba et Yené, était un vrai patriote. Mais malheureusement pour lui, la mémoire et les lieux de mémoire ne sont pas célébrés au Cameroun. Les gens ne veulent pas inscrire dans le Panthéon, le lieu où on célèbre les héros. Ils ne veulent pas. Vous connaissez le Panthéon au Cameroun, nous devons en avoir. Comment construit-on le souvenir au Cameroun ? Est-ce qu'on veut même qu'on se souvienne des meilleurs ? Du point de vue de l'analyse, il y a comme une rupture, il y a comme une prise de confiance entre l'élite et le peuple, les gouvernants et les gouvernés ? Essaye de l'expliquer au Cameroun que dans une société de loge, dans une société de secte, dans une société du magico-anal, on s'en fout des vraies valeurs. On crée ces valeurs dans les loges. On peut décider qu'une non-valeur devient une valeur, et bien elle devient une valeur. On la célèbre, on l'impose à tout le monde. C'est ça la réalité sociétale au Cameroun. et je crois que cela nous coûte cher, et nous coûtera encore cher, parce que non seulement la médiocrité ne peut pas gérer la cité, nulle part dans le monde, c'est Platon qui l'a dit, et Platon c'est beaucoup d'années avant Jésus. On ne peut pas avoir des modèles. Est-ce qu'une société fonctionne sans repères, sans modèles ? La société de mise en scène est une société où vous ne pouvez pas parler du souvenir, parce que le souvenir est une réalité dans l'histoire, dans la marche d'une nation. Est-ce qu'au Cameroun, on s'est déjà même entendu sur ce que c'est que la valeur ? Parce que quand vous voyez les gens qu'on célèbre ici, le seul pays où les fémanes, les bandits, les incompétents parlent, crient, s'imposent, c'est eux qu'on écoute, ailleurs ils se cachent. Mais chez nous, les gens qui parlent beaucoup, les gens qu'on écoute, les gens qui sont aux avant-postes, parfois ce n'est pas les meilleurs. C'est ça la réalité de l'autre société. Le Cameroun doit se réconcilier avec lui-même en valorisant les valeurs, en créant un panthéon, en ramenant au bout du jour le passage, le grand passage des grands-fils du Cameroun et montrer que tous n'ont pas été que des détournois de fonds publics, des triants, montrer que en réalité il y a des Camerounais qui ont travaillé pour le Cameroun, qui ont honoré le Cameroun, qui honore le Cameroun. Il faut montrer et même plus valoriser ce type de Camerounais. C'est comme un plaidoyer que notre société revienne aux valeurs, aux grands hommes l'apathie. depuis qu'il est mort. Je veux dire seulement qu'est-ce qui a fait mon enfant de mourir comme ça étant petit. Il devait être encore petit. Tous les enfants sont morts. Je vais faire comment. un petit peu C'est moi On va faire